Bonjour tout le monde, nous sommes à deux jours du lancement de l'année 2020 et comme les années précédentes, elle sera richement remplie en adaptations de comics. Il y a 9 films qui sortent en 2020 et je vais vous parler de mes 5 films que j'attends le plus. Et on va les faire en ordre chronologique. Le premier que j'attends le plus c'est Bloodshot. Bloodshot c'est le tout premier film adapté de Valiant Entertainment et c'est franchement un univers que j'adore. Et justement Bloodshot est un personnage qui est super intéressant. Alors vu la bande annonce avec Vin Diesel je vous le rappelle en tête d'affiche, ça a l'air d'être fort proche du comics ce qui m'excite d'autant plus. Ça a le potentiel pour être un très bon film d'action tout en ayant pas mal de profondeur au niveau du personnage donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Deuxième film ensuite ce sera le tout premier film de la phase 4 du MCU, Black Widow. Bah déjà pourquoi Black Widow ? Bah pour la raison que je viens de dire, premier film de la phase 4. Deuxièmement bah comme je viens de dire c'est un film sur Black Widow. Donc c'est un personnage qui est présent depuis 2010 dans le MCU et qui n'avait pas encore eu de film solo. Et à nouveau dans le studio ils font leur job avec le trailer, ça donne vraiment envie de voir le film. Si ça apporte quelque chose de nouveau on va dire une partie qui n'a pas encore été explorée dans le MCU. Et évidemment je vais aller le voir et qu'il est dans ma liste de films les plus attendus. Troisième film du côté de DC on a Wonder Woman 1984. Alors ça a vraiment l'air d'être dans la même veine que le premier film de 2017. Et tant mieux parce qu'il était vraiment très bien. Et ici le trailer est assez à l'échange de dire. Alors on a vraiment un ton 80's comme le titre l'indique évidemment. Tout en ayant Wonder Woman qui est toujours aussi badass. Et j'ai vraiment hâte de voir comment Steve Trevor est encore dans le film. Malgré l'issue qu'il a eu dans le premier film. Et voilà c'est Gal Gadot qui a l'air encore d'être très bonne dans le rôle. Donc Wonder Woman 1984 est aussi sur ma liste. Ensuite quatrième film on a The Kingsman. Le film est un film préquel de la franchise Kingsman de Matthew Vaughn. Et moi j'ai toujours été super étonné et j'ai toujours trouvé ça super cool ces deux films. Donc forcément j'ai envie de voir le préquel. A nouveau le trailer envoie du lourd. Il y a quand même une liste d'acteurs assez impressionnante. Et voilà je ne vois pas comment ce film pourrait se planter. Et enfin le cinquième film qui sortira plutôt fin d'année en l'occurrence en novembre c'est Eternals. Eternals c'est un nouveau film dans le Marvel Cinematic Universe. C'est une toute nouvelle franchise avec un casting de malade. Kevin Feige, président de Marvel Studios a déjà annoncé Eternals comme la nouvelle franchise surprise. Un peu comme les gardiens de la galaxie l'était en 2014. Voilà tout ça réuni. Ça donne vraiment envie de regarder ce film. Je pense que ça va être quelque chose de vraiment badass. Voilà cela clôture mes 5 films que j'attends le plus en 2020. Dites moi vous quels sont vos 5 films que vous attendez le plus. Car il y en a 4 dont je n'ai en réalité pas parlé. A savoir Birds of Prey, The New Mutants, Morbus et Venom 2. Est-ce que l'un de ces 4 films me volerait la place d'un autre dans votre top 5 ? Dites moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve jeudi pour une vidéo un peu spéciale où je vous présenterai le contenu qui arrivera sur la chaîne de l'univers des comics en 2020. Ciao ciao !